voilà bah ici on est bien debout sur cette arête c'est génial parce que on est juste sur la frontière entre la suisse et l'italie vraiment juste sur la frontière ah 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 yesss Bon, je dois te dire que j'ai hésité à partir hier soir et puis bivouaquer en route et là je vois qu'il y a des jolis spots. C'est ce que j'aurais pu faire, j'aurais vraiment pu bivouaquer ici. Ça aurait été cool. Bon, finalement j'ai décidé de partir de bonne heure ce matin et c'est parfait comme ça. Ah, il y a plein de sifflements de marmoite par ici. Allez, on arrive bientôt au pas des chevaux. Premier petit col de ce périple. Ah, avec le soleil, là, il fait super chaud. Je vais en profiter pour me déshabiller un peu. Ah, super montée. Allez, en avant, c'est l'arrivée au col. Yes, il est juste là. Cool. Petite idée de la suite du parcours. Prochaine étape, le col du Bastillon. Tout là-bas au fond. 1h20 d'après les panneaux. De la suite du Parmalé. lingique. ... ... ... ... ... Deuxième col de la balade. Le col du Bastillon. Le col du Bastillon. Le col du Bastillon. Le col du Bastillon. Alors juste ici au lac de fenêtre, il y a une expérience absolument géniale que tu peux faire. C'est de tremper les pieds dans le lac. Déjà le lac, il n'est pas si froid que ça. J'ai été étonné par la température. Et puis surtout, il y a des centaines de petits poissons qui viennent vers toi et qui te picorent comme s'ils te picoraient les pieds comme ça. Et j'avais eu l'occasion de faire ça dans le cadre d'un soin payant. Tu sais, quand tu vas dans des spas, dans des endroits comme ça, c'est des soins qu'on te propose. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça a certainement un nom. Et ici, tu peux le faire gratuitement. Donc, c'est ce que je t'encourage à faire. C'est vraiment top. Juste le petit truc, ne reste pas trop longtemps à l'intérieur de l'eau parce qu'après, si tu as tes pieds, tu sais, quand ils deviennent un petit peu flappis comme ça, quand ils ont été trop dans l'eau, après, tu risques de les ramollir et puis plus de risques d'avoir des cloques pour le restant de la marche. Mais juste de faire un petit moment, cette expérience, 5 minutes là, c'est génial. Il faut peut-être t'éloigner un petit peu du bord pour qu'ils viennent, mais c'est vraiment génial. Moi, je l'ai fait tout à l'heure. En tout cas, c'est top. Allez, on continue. Alors, ce n'est pas le lac de fenêtres, c'est les lacs de fenêtres parce qu'il y en a plusieurs, au moins trois. Et j'en ai même vu un en forme de cœur. Ah ben, je suis content de passer par la fenêtre d'en haut plutôt que par la fenêtre de ferré. La fenêtre de ferré, il y a l'air d'avoir un paquet de monde. Je vois plein de gens qui descendent sur le sentier. Tandis que la fenêtre d'en haut, là, je n'ai vu personne pour l'instant. En même temps, je ne sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe. Voilà, on quitte l'ambiance lacustre pour retrouver une ambiance alpine. Voilà, c'est la montée vers fenêtres d'en haut. Waouh, ça s'ouvre. Avec une belle vue sur le côté italien. Donc là, depuis le col, c'est un virage à angle droit pour emprunter la rède. C'est génial parce qu'on est juste sur la frontière entre la Suisse et l'Italie. Vraiment juste sur la frontière. Et c'est génial ici. D'un côté, la Suisse. Et de l'autre côté, l'Italie. Et là, on monte en direction de la pointe de drone. C'est le point culminant de ce tour à 2900 et quelques. C'est le point. Sous-titrage ST' 501 On est arrivé sur la pointe de drone, le point culminant de ce tour, avec une jolie petite montée, un petit peu technique, avec une magnifique vue sur le côté italien du Cône. Voilà, à partir du drapeau italien, avec le Mont Blanc derrière, tu vois, en bas, le col du Grand Saint-Bernard. Et là, tu te dis que t'es bientôt arrivé. Encore une petite descente et puis on y est, donc bientôt la fin de cette rando. Allez, on continue. Le col est tout prêt. Bon, comme tu peux le voir, c'est l'arrivée imminente au col du Grand Saint-Bernard, avec son fameux hospice et ses fameux chiens. Et puis, c'est déjà la fin de cette balade. Moi, je me suis vraiment super bien amusé sur cette balade. Bon, comme tu as pu le voir, il y a quand même quelques passages techniques où il y a quand même passablement de chaînes, il y a quand même passablement de passages qui sont un peu plus délicats. Il y a des échelles également. Donc, ouais, à toi de voir par rapport à la vidéo. Je vais écrire un article aussi par rapport à cette balade. Donc, réfère-toi à la vidéo, à l'article et puis voir si c'est bon pour toi ou pas. Et puis, si tu as une question par rapport à la rando, je l'ai faite. Donc, je vais pouvoir te renseigner sans autre. Donc, n'hésite pas à poster dans les commentaires. Et moi, je te retrouve bientôt pour une prochaine rando. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501